Merci beaucoup, bonne fin de fin d'année. Merci. Pardon, mais c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Je vais aller à dehors. Là, ce n'est pas encore porté, mais comme je n'ai pas le temps de finir, je gagne. C'est un centre commercial pour Brasaville. C'est un magazine Go Sport. Je n'ai pas parlé à vous, je n'ai pas parlé de vous, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça pour nous faire des récits. Nous avons beaucoup d'autres matériels dans les îles. Ils ont des matériels comme des chaquettes et des chapeaux. Donc, ils ont un tourneur pour nous donner des matériels. Ils ont une photo qui s'entraînent les matériels. Des matériels comme des chapeaux et chapeaux. C'est parti pour voir ce qu'on a donné à nous. Allez, on va voir, on va voir avec nous. C'est un magasin Tago Sport. Bonjour, Tago Sport. Comment ça va ? Bonne fête à vous. Nous travaillons quand même dans la fête. Vraiment, bon courage. Bon courage à vous. Voilà, c'est l'équipe. C'est bon. On a fait un peu de délannage à ce que vous avez aimé. On a fait un petit peu de délannage qui est l'unique. Nous avons été éloignants par la porte. Donc, on a fait un peu de délannage à la porte. Ce n'était un peu de délannage à notre voyage et notre aventure. Ils ont donné le travail à ce qu'on a donné. C'est un matériel. C'est un matériel. On a fait la question et on a une chose d'éluire. Il est on a un petit peu de délannage. C'est la première fois que l'Afrique, le groupe a un peu en place dans les magasins. On ne peut pas quitter le tas. On a un tas de tas. On a un tas de tas. On a un tas de tas de tas. On a un tas de tas de tas. On a un tas de tas. On a un tas de tas. On a un tas de tas. C'est un peu plus de la maison. Je suis un peu plus de la maison. J'ai envie de faire quelque chose. J'ai pas trouvé ça. J'ai pas trouvé ça. J'ai pas trouvé ça. J'ai pas trouvé ça. J'ai vu que les gens sont en train de faire. Aujourd'hui, vu que ce que j'ai fait, j'ai remarqué tous les équipes et les classes. Oui, en blanc. J'ai pas trouvé ça. J'ai pas trouvé ça. J'ai pas trouvé ça. On a haris une propre équipe, c'est un peu plus. J'ai pas trouvé. J'ai pu faire des marques ? J'ai pas trouvé. C'est une offence. J'ai pas trouvé ça. J'ai fait sa musique en train du bleu. J'ai pas trouvé ça. J'ai pas trouvé ça. Mais c'est comme ça. J'ai vu une autre. Ici la plus grande cinqème chanel Je vais à monaraf Tunisia Tunisia Ici la plus grande de la chaleure et la plus grande de la ville J'ai été obligé d'abri de l'ARBDILE Pourquoi ne vous dévoilez beaucoup d'Afrique dans l'ARBDILELE? Je vous dis, ça fait ce tournée Ce tournage est de construction des 되는 fées C'est un héros carré C'est un héros carré Il est la C'est un peu de ma vie. 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 On est très bien. Il y a environ 300 000€. Oui, c'est bon. Je vais te voir. C'est un peu de ma vie. Tunes, Algerie... C'est un peu de ma vie. 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 Sera, nous avons vraiment pensé à la Coupe d'Afrique. Il faut vraiment prendre la Coupe d'Ivoire. Il y a des billets d'avions qui nous livraient. Voilà. Voilà. Je suis venu prendre votre cadeau. D'accord, merci beaucoup. Merci pour toute l'équipe. Merci, Go Sport. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est Sykhalad. Il n'a pas été créé pour nous. Il y a beaucoup plus. 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 C'est nous par exemple ici. Il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus. Nous avons beaucoup de gens qui d'aider. Merci beaucoup pour les abonnés et les abonnés. J'ai des abonnés et les abonnés. J'ai pas de bonheur et je ne vous ai pas d'écrire. Mais je ne vous remercie pas. Je suis arrivé dans le débat. Je vais vous remercier d'avoir un bonheur. Merci d'avoir regardé. Nous sommes venus au restaurant de la maison. Nous avons appris un nouveau restaurant. C'est une première fois qu'il est le saca saca. C'est ça qui… C'est une chouette, c'est comme les pays. C'est quelleも encare. C'est une farce des femmes. C'est le Sacasaca comme lesuts qui sont au long du pays. Avec le rous, la chouet avec le ménioc. Comme le pays. C'est le cas. C'est parti dans saçon. Oui. Voilà, nous avons appris à vous montrer les cadouettes qui ont eu lieu au Gou Sport pour soutenir notre voyage. Allez, Abdelilah, on va faire un paquet. Je vous remercie. Je vous remercie. J'ai l'impression que c'est la première chose. 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 Je vous remercie. C'est ce que tu ін dans cette dates. La première chose. Qu'est-ce que tu viens? Un affaire à la description? C'est les caissons a Nous avons problème. Ils restent la recherche d' иногда dans la proving nature. C'est un bloc challenge d'expérience. C'est un barreau riche comme celle-là. D'expérience de travail. Et puis, verfels ... en plus de maraton et en plus de l'Afrique en plus de l'Afrique en plus de l'Afrique donc nous sommes venus à GoSport et merci beaucoup et aussi avec nous les sponsors qui nous suivent et merci à tous les gens qui sont venus dans le quartier ou dans le quartier ou dans le matériel ou dans le commentaire ou dans le commentaire ou en plus de partager et en plus de l'arrivée Pour les épaules qui se sont en train de se faire, il faut qu'il y ait une épaules qui se sont en train de se faire. Elle est très bien et bien mais il est très bien C'est une cuillère sur toute la chante. C'est une cuillère C'est une cuillère Elle est enrichissée C'est une cuillère C'est un peu leúsica J'appellerai Ce sont des zonbriers Ce sont tous les parts C'est ce qui est en 1.2.3. Ce sont les chips. Et ce qui n'a pas de vélan. Je vais faire une clé de vélan. J'ai eu levé en 2023. J'ai eu un nouveau chambret en 2024. J'ai eu le temps pour l'année en 2025. J'ai eu l'invente. J'ai eu l'étonnement. C'est ce qui est le piquel. C'est parti en 2024, j'ai commencé à l'économie ? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. 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 On est à Brazaville. Merci à tous les amis, ces gens-là sont au Brazaville. C'est bon. C'est un état qui se rend compte. Au moment des états qui sont le pays qui sont très bien. Ça me regarde tout ça. C'est un bôtiica qui est en train. Il y a la pique. C'est là une pique. C'est là une pique. J'ai été reloigné à la pique de la pique. Il est dans le dosage de la vente de la maison et c'est très intéressant et c'est très intéressant Il y a des changements Il y a une éLeute C'est unisage de l'eau C'est unisage de la maison Il n'a pas un peu d'ampleur mais qui n'ont pas d'arrivée mais il y a des cèques Il y a des cèques Désolée de la maison Il y a des cèques On peut le mettre dans le corps Il y a des blocs de boumba et qui ont mis les vins de la maison. Et il y a des blocs d'une un bébé. C'est une confuseuse de boumba et qui est une amie. Il y a une une des boeufs. C'est comme ça. Il y a des dessins. Il y a des dessins. Les Jeux sont en France, ce qui sont ici. C'est qui est une chasseur. C'est la Cournecheur. C'est la Cournecheur, la Cournecheur dont vous avez mis en vidéo. J'ai été déjeuner dans son état, et il n'a pas été déjeuner dans ce qui est un état. et les gens qui arrivent à la maison sont en train de se dérouler et ils ne sont pas de dérouler mais les gens arrivent et ils ont essayé de dérouler c'est une grande C'est une erreur énorme ! Je suis en train de faire un petit peu. C'est bon. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Il faut que tu rentres un peu. Monsieur Mbotejian ? Monsieur Mbotejian. Monsieur Mbotejian a fait le Maroc pour la formation d'argin au Maroc. Ce qui est le centre de l'argin. C'est l'argin. C'est l'argin. Vous êtes venu au Maroc. Oui, au Maroc. Vous avez été dans quelle ville ? J'étais à Rabat. D'accord. La ville de Rabat. La ville de Rabat. Dans la formation d'argin au Maroc. C'est ça ? C'est l'argin. C'était quelle année, papa ? C'était en 1993. 1993. 1993. 1993. 1993. Et après, Michel Asfi. Vous avez été déjoué à Asfi. Comment vous avez trouvé le Maroc ? J'espère que vous avez aimé dans le temps. En tout cas, le Maroc. C'est beau. C'est beau. C'est comme si vous êtes en France. C'est très beau. Aujourd'hui, j'ai eu une place, une centrale culturelle. J'ai eu un centre à l'argin. Je suis venu au Maroc. J'ai eu à l'argin. J'ai eu à l'argin. J'ai eu à l'argin. formation, recherche et puis laboratoire. D'accord. Donc, tout ce qui est formation, c'est moi qui est chargé. D'accord. Et tout ce qui est recherche, c'est à ma charge. D'accord. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de l'argile, de la culture argile. Voilà. Donc, ici, nous faisons ce qu'on appelle la céramique et nous travaillons avec de l'argile. Donc, du coup, nous allons voir comment se prépare l'argile et comment on extrait l'argile. D'accord. On vous suit. Merci. C'est parti de l'argile d'argile et on a extrait à près de 200 kilomètres d'ici parce que déjà dans la ville, on ne peut pas avoir des endroits pour extrait. Donc, du coup, nous partons à 45, 60 kilomètres pour aller extrait. Donc, toute cette quantité, c'est ce qu'on a prévu pour la production. Donc, une fois extraite, l'argile est mise à côté pour le séchage parce que ça doit d'abord sécher. Et une fois séché, et là, nous passons maintenant à la préparation. Parce que là, ça contient des impuretés. Parce que nous avons les racines, nous avons les morceaux des pierres dans l'argile, mais il faut les éliminer pour avoir une pâte homogène qui va nous permettre de réaliser les pièces. Donc, une fois extraite la banque, nous mettons l'argile dans les barques. Nous avons deux barques par ici. Donc, on met ça ici et on agite pour avoir, pour obtenir l'argile en liquide qui va passer à travers les tamis pour éliminer les impuretés. D'accord. Et du coup, ça devient par là, en bout, voilà l'argile qu'on appelle la barbutine. Et une fois ici, on les met sur effute épaisse. Donc, au début, c'était un peu, vraiment très molle. C'était en liquide et ça se consolide au fur et à mesure. Et jusqu'à une, comment on appelle ça, teneur donnée, nous allons pétrir pour la conservation. Voilà. Et du coup, nous avons prévu des étapes, des congelateurs parce que la conservation se fait à l'abri de l'air. Il ne faut pas que ce soit en contact avec de l'air sous-plastique, par exemple. Ou bien, là, nous avons déjà l'argile préparée. D'accord. Là, pour vous toucher, c'est comme une pâte là, à modeler. Voilà, pas de pâte à modeler, mais c'est de l'argile naturelle. On a tout juste enlevé les impuretés. Voilà. Donc, du coup, ici, les gens, maintenant, les artistes peuvent prendre pour la réalisation des pièces. Voilà. Soit avec le modélage, qui consiste à modeler une pièce à main levée, soit avec le tournage autour. On peut réaliser aussi des pièces. Et j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Là, quand on regarde ici, à l'abri de l'air, est-ce que ça reste comme ça modulable ou bien ça sèche ? Non, non, non. On peut conserver combien de temps ? Ça, ça peut vous faire même 10 ans, 20 ans. Wow. L'essentiel que ça soit à l'abri de l'air. D'accord. Donc, ça, c'est pour la conservation. D'accord. Donc, là, ça permet aux artistes de prendre pour aller travailler. D'accord. Donc, l'argile est déjà préparée au Père Lab et les artistes prennent pour le travail. Préparée, pour sculpter. Parce que si on prend l'argile, on laisse à l'air libre, demain, après-demain, ça va durcir. Donc, c'est pour cela, pour la conservation, soit vous mettez sous les plastiques ou bien dans des endroits, là où ce n'est pas en contact avec de l'air. Et même les pièces réalisées. Même les pièces réalisées, par exemple, ça, c'est des pièces. Ça, c'est les enfants qui apprennent. Voilà. C'est des pièces réalisées qu'on n'a pas encore apporté les finitions. On les met là pour que, peu importe le jour où l'artiste sera disponible pour apporter les finitions, il va prendre la pièce pour continuer un peu... Elle est toujours manipulable. Voilà. Elle garde vraiment cette consistance-là pour être manipulée. D'accord. Et une fois laissée à l'air ou bien vous faites cuire aussi des fois ? Voilà. Donc, là, par exemple, c'est un exemple, c'est une pièce à bas jour. D'accord. Une pièce à jour que je suis en train de réaliser, mais comme par rapport au temps, c'est encore... Donc, ça y est là. Donc, là, j'ai apporté, par exemple, les décors. Là, ce n'est pas encore apporté. Mais comme je n'ai pas le temps de finir, je garde. Parce que parfois, au fur et à mesure, quand on travaille, on peut avoir d'autres inspirations pour apporter des finitions sur la pièce. Bien sûr. Les pièces, souvent, on ne les réalise pas le même jour. Bien sûr. C'est des pièces de création. Bien sûr. Il faut un peu de temps pour avoir l'inspiration. L'inspiration. Et voilà, l'idée que ça peut venir vraiment... Donc, c'est ça. Donc, là, maintenant, on met ça dans... Là, on utilise, par exemple, l'épave de congélateur parce que ça permet de concevoir, d'isoler l'air. D'accord. Donc, là, et quand la pièce est réalisée, ça passe maintenant chez charge. Chez charge, ici. Merci. Par gli autres, c'est un état qui qu'à ce qui était assez sympa Si on a agir l'artre à la taille de la taille dans la taille du l'artre à l'artre L'artre à l'artre à l'artre Et à tout le début, ça a été un état de l'arreur Qu'est-ce qu'un des chiens avec des états Les états sont tenus Ce qui est un état de la taille Tente à l'artre L'artre à l'artre Les états qui sont les états Si on ne l'artre pas Se fait pas d'être blessé Il ne s'est pas assombré mais s'est passé La 차ille rouge Il peut être en unterstüt pour les artistes si j'ai oublié donc ici nous avons et nous faisons toutes les cultures par exemple ça c'est les tajines ça c'est marocain oui effectivement c'est ce que je suis en train de voir assez marocain ça c'est congolet ce sont des gargoulettes pour la conservation d'eau d'accord et là nous avons parfois c'est la création la personne de ce sont des soupières pour mettre sous pierre voilà et là nous avons des chocs des gobelets oui ceux qui prennent la biaise même pour prendre de l'eau avec ça c'est encore en cours et là nous avons de l'encens soir pour mettre l'encens des bougeoirs ça dépose aussi de la personne qui veut donc là nous avons par exemple des trucs décoratifs ça dépend de ce qu'on veut présenter donc c'est des pièces qui vont rentrer dans le four et après on pourra maintenant mettre les couleurs qu'on appelle les émaux pour la deuxième partie voilà un peu en bref et prochainement nous allons passer et ça c'est le four ça c'est un four électrique qu'on est en train de nettoyer parce qu'il y aura une cuisson qu'on va mettre d'ici là est-ce que vous utilisez actuellement les fours électriques ou bien il ya aussi les fours traditionnels oui nous avons un four traditionnel qui est dehors d'accord mais on a eu un petit problème parce qu'entre temps quand il ya eu des pluies oui la toiture était tombée sur d'accord donc là on a refait la toiture d'accord donc on va maintenant faire un peu embellir un peu le four pour donc c'est un four qu'on a travaillé ensemble avec la coopération sud coréenne donc c'est un four traditionnel coréen mais cela ne tient nous avons aussi la possibilité de monter nos fours traditionnels pour les puissants traditionnels il ya le même résultat soit utilisé un four électrique ou bien un peu traditionnel le résultat est le même bon à bien voir c'est le même oui parce que l'objectif c'est d'atteindre les températures volues mais ici là nous avons des températures rien défini par contre là bas parfois ça a pu bien sûr mais c'est ça nous donne aussi une variété de production d'accord parce qu'une pièce qui sort d'une d'un four électrique oui tout est rouge mais par contre là bas parfois c'est décoré par rapport à des nuances avec des cendres avec le charbon avec donc du coup nous avons des pièces spécifiques qui nous donnent une variété de la production d'accord vraiment merci beaucoup merci on 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.